J'ai l'isolement économique, qui est très important pour des jeunes qui veulent se lancer dans les affaires. Et dans l'isolement économique, j'ai des petits modules, y compris donc 7 modules qui tiennent compte du départ. Quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à véritablement se lancer dans les affaires, parce qu'ils n'arrivent pas à construire leur capital. Parce que quand vous avez un jeune aujourd'hui qui a un million de francs CFA et qui veut s'investir à mener une activité, les activités sociales vont en portée sur ces affaires. Son cousin veut se marier, il est allé au mariage. Il achète le pain du mariage. Il envoie le café de l'université. L'oncle est malade, il envoie 10 000. L'autre, sa copine, veut les mèches brésiliens. Il achète. Ça tente, etc. Il ne peut pas construire son capital, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être comme moi. Parce que quand on se lance dans les affaires, il faut s'isoler. Il faut se soustraire des activités sociales unitiles. Parce que la vie dans l'isolement est construite en trois temps. Vous avez l'isolement économique qui est fait par vous-même. Qui est le bon temps. Le bon moment de le faire doit être fait par vous-même. Le deuxième temps, on vous oblige de le faire. qui est une mauvaise période. Et le troisième temps, les gens vous isolent. Ça, c'est les trois temps. C'est-à-dire, dans le premier temps, vous décidez vous-même de vous isoler. Parce que quand vous avez un million de francs et que vous lancez vos affaires, quand je dis un million de francs, ça pète 10 millions, ça pète 3 millions pour d'autres. Mais je reste vraiment basique. Mais quand vous avez un million de francs et que vous dépensez 50 000, 100 000 francs par mois pour aider les gens à gauche, à droite, sans les aider. Parce que vous ne les aidez pas. Vous pensez les aider, mais vous ne les aidez pas. Parce que quand vous allez soustraire 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, vous allez vous retrouver, le capital n'existe plus. Tout à fait. Et quand le capital n'existe plus, les gens vont vous isoler. Les gens vont vous obliger. Ils vous obligent à vous isoler. Pourquoi ils vous obligent ? Parce que vous allez dire, « Mais Jean-Marie, ce n'est pas à toi que j'ai envoyé 20 000. » Il dit, « Pardon, j'ai fait quoi avec 20 000 que tu m'as envoyé ? » Les pauvres 20 000. C'est-à-dire, « Mais quand tu t'es mariée, je n'ai pas acheté une caisse de vin. Il dit, « Pardon, les gens me veulent le champagne qui ont caisse de vin à tes vies à boire. » Et tu te braques. Et tu t'isodes. Tu dis, « Moi, j'ai passé mon temps à aider les membres de ma famille. Aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas. » Et tu te braques. Et pourtant, tu n'as véritablement aidé personne. Parce que tu as fait ce que j'appelle du saupoudrage. Tu avais un peu, tu as mis un peu, tu es un peu là-bas, un peu, et personne n'avait rien. Et toi-même, tu n'avais rien. Et là, tu te soustrais de la société. Et maintenant, le troisième temps, c'est que les gens t'obligent à t'involer. Les gens vont venir t'involer. Parce que finalement, tu vas même appeler les gens au téléphone et ne prends pas. Oui. Le hut t'isole. on va te demander mais tu allais faire quoi à ce qui? Tu te sens comme tu dis, mais moi, j'ai pas eu les gens arrêtés les gens. J'avais même payé l'école à tel. J'avais fait tel. On se dit, « Ah, pardon, arrête ça. Tu n'as jamais rien fait. » Et sinon, si tu t'étais isolé et que tu avais bien construit donc ce capital-là et de 1 million, tu étais passé à 10 millions, à 20 millions, à 100 millions, tu pouvais aider utilement ta famille et tu pouvais te respecter. Parce que quelqu'un pourrait venir avec son projet et tu lui donnes 1 million de francs et tu lui donnes 10 millions de francs, il allait être content de toi. Mais comment faire pour résister pendant cette période d'isolément? C'est ça le nœud. Justement, j'y venais. Il faut résister. Il faut tout faire pour résister. Et pour résister pendant cette période, quand on veut se lancer dans les affaires, il faut se soustraire de la société. Oui, vous devez même changer de quartier, changer de vie et garder quelques certains petits contacts familiers. C'est comme ça qu'on se construit et ne réapparaître que vous. quand le sac est plein. Comme quand moi je reviendrai de Cotonou avec 400 000 l'embauche. C'est un criminel. Oui, 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 c'est un criminel. Mais tu vas le virer, mais c'est que l'avocat ça. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça vous-même dans votre vie de tous les jours? La jambe ne fait pas le bonheur. Amen. Je suis un millionnaire en puissance. Je suis un millionnaire en puissance. Voilà, vous ne vous sentez pas cette énergie-là qui commence à monter? Moi, vous ne vous sentez pas l'aise un peu plus. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire à la maison qu'il y a une opportunité là-bas, allons saisir. Est-ce que tu as eu la chance? Il me dit qu'en général, ce sont des personnes qui eux-mêmes entretiennent ces réseaux-là. Ils veulent connaître quel est ton niveau d'information par rapport à ce qu'ils font. Et s'ils se rendent compte que ton niveau d'information est très élevé, ils t'éliminent directement. La seule chose qui fait taire les gens est faire en sorte qu'à un moment donné, ils prennent les notes jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils viennent à la fin et disent que ouais, s'il te plaît, on peut se rencontrer quand? Ce sont les résultats. Sous-titrage ST' 501